Musique Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 503 et cette semaine on a eu une petite surprise Après Playstation et le showcase, c'est Nintendo qui est venu avec le Nintendo Direct et pas mal de choses, on voit ça tout de suite dans le sommaire Dans cette News Gamer, nous vous parlerons du Nintendo Direct avec Kirby and the Forgotten Land ou encore Bayonetta 3, mais aussi nous vous parlerons de Far Cry 6 Nous vous parlerons aussi de l'affaire Activision, Blizzard, Splatoon 3 ou encore de CD Project Red Dans le passé au grib, nous irons jouer en multijoueur à New World et nous irons faire face à une légende urbaine dans Candyman et nous nous quitterons avec Jamie Lee Curtis On a une date pour The Good Life Le jeu indépendant The Good Life, où il sera question d'animaux et d'une jeune femme en tant que personnage principal et bien sortira le 15 octobre, maintenant il y a une date et malgré les différents problèmes d'édition, c'est plutôt bonne chose Et tout de suite, un jeu chinois Si vous ne l'aviez pas compris, la Chine est en train de devenir une vraie place importante du développement de jeux vidéo Nouvelle preuve avec Wucheng Fallen Feather, un jeu qui s'inspire beaucoup de Sekiro Shadows Die Twice jeu de l'année 2019 quand même Les premières images sont de la version alpha, on regardera de près ce que cela donnera dans les prochains mois Il est rare que nous mettions Far Cry 6 dans A Retenir et là c'est surtout grâce à Giancarlo Esposito, le comédien qui incarne le méchant principal que le jeu se retrouve ici Il nous parle du scénario et notamment de l'enfant qui l'accompagne qui n'a rien à voir avec VAS de Far Cry 3 On passe à la grosse actu de la semaine, le Nintendo Direct Surprise Au menu des annonces, Kirby and the forgotten land Un projet surprenant puisque Kirby va nous faire de la plateforme en 3D à l'image d'un Mario 64 ou d'un Mario Odyssey On lui souhaite le même succès que le plombier en salopette de Nintendo Oh mais attendez, c'est Bayonetta 3 qui est là ? Après des années de mauvaises nouvelles autour de ce nouvel opus, voilà enfin un trailer Platinium Games était donc encore au travail dessus et on retrouve le gameplay nerveux habituel et ça c'est cool Vivement la sortie en 2022 Si vous êtes plus stratégique que Beat Them All vous êtes sûrement plus intéressé par Company of Heroes 3 que par Bayonetta 3 Si vous parlez anglais, vous pouvez retrouver une nouvelle vidéo revenant sur le développement en cours Développement qui se fait avec l'aide de 70 fans Rendez-vous l'année prochaine pour tester tout cela La magie Disney revient en jeu vidéo avec Disney Classic Games Collection Disney n'abandonne pas les jeux vidéo avec une collection d'anciens jeux notamment Aladdin ou Le Roi Lion qui vont ressortir sur consoles actuelles dans leur version d'antan donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas les jeux Et tout de suite, l'affaire Activision Blizzard encore Nouvelle épisode encore dans l'affaire de harcèlement chez Activision Blizzard et c'est cette fois-ci l'état fédéral qui rentre dans la danse En clair, ce n'est plus seulement l'état de Californie qui se penche sur cette histoire c'est d'une institution à l'échelle des USA qui demande des comptes au patron et dans le même temps, le producteur d'Overwatch 2 ainsi que la directrice du service légal de Blizzard ont quitté le navire cette semaine En clair, plus ça va et moins ça va pour Activision Blizzard Si il y a bien une petite déception à ne pas retenir du Nintendo direct, c'est bien Splatoon 3 Ce n'est pas une annonce mais on a revu le jeu dans un trailer et même si le jeu semble fun, on se retrouve juste avec un épisode 2.5 Bon même si on a un peu l'habitude avec Nintendo, c'est quand même décevant surtout maintenant que le constructeur nippon est habitué au DLC Le projet de reboot de Perfect Dark est semble-t-il plus compliqué que prévu même pour un studio quadruple A comme The Initiative En tout cas, Crystal Dynamics arrive en renfort pas forcément une grande nouvelle vu que le dernier jeu du studio est Marvel's Avengers Et le pire, c'est qu'on a toujours rien d'autre à se mettre sous la dent à part un petit teaser de départ CD Projekt Red recrute déjà pour un nouveau jeu Alors que Cyberpunk 2077 peine toujours à fonctionner correctement le studio polonais semble déjà être passé à autre chose Le projet est un monde ouvert qui pourrait être la suite de The Witcher 3 CD Projekt Red semble vouloir faire oublier le raté de Cyberpunk 2077 mais y arriveront-ils ? Il y a un terroriste dans ma tête, maintenant ! Il est en train pour la récompense Il essaie de traiter le Megacorp qui a fait le chip Fait ce qu'il faut Dans les sorties cette semaine, on va pouvoir se mettre au foot chez Konami avec eFootball ou encore toujours de l'indépendant avec Astria Ascending Au cinéma, c'est plutôt calme avec Eugénie Grantet ou encore le film Flag Day Nous visiterons un nouveau monde dans le passé au crime de New World et nous croiserons le chemin d'un tueur dans Candyman Après des mois de tests et de bétains, voici enfin la version finale de New World New World est un MMO plutôt propre pour son genre Ce n'est pas le jeu le plus beau de sa catégorie mais il s'en sort plutôt pas mal notamment grâce à son univers qui fourmille de détails Tout est plutôt fluide avec un ATH accessible et une bonne compréhension de l'action Franchement cool si on aime l'ambiance New World a pour ambition de dépoussiérer le genre du MMORPG et il le fait en partie On a un jeu à l'action plus dynamique que d'habitude dans le genre mais rien qui soit une vraie révolution Un jeu qui saura attirer un nouveau public à voir si tout cela réussit à vivre dans la longueur New World est un MMO donc par définition la durée de vie est quasiment infinie et même après presque 200 heures de jeu on n'a pas le temps de s'ennuyer Le titre nous amène sur une terre maudite qui évolue selon les saisons, la météo et l'heure de la journée Et c'est à vous de créer votre propre histoire Amazon qui se lance dans le jeu vidéo, deuxième chance c'est plutôt pas mal et ça vaut 4 vals sur 5 A presque un mois d'Halloween, c'est la saison de l'horreur qui démarre avec le film Candyman Pour ce remake du film éponyme, le casting n'est pas très connu Celui-ci n'est clairement pas fait pour ramener du monde au cinéma et parfois ça fait un peu de bien A la réalisation on retrouve Nia Da Costa, une jeune réalisatrice à l'origine d'un seul long métrage jusqu'à maintenant Et concernant les comédiens sont présents Yaya Abdul-Matin 2, Teyona Paris, Nathan Stewart Jarrett ou encore Coleman Domingo Si tu es venu chercher Candyman, un bon conseil, laisse tomber Ce retour de Candyman est produit par Jordan Peele et cela se voit On obtient un film d'horreur qui emboîte cette nouvelle vague lancée par Get Out Avec des effets bien glauques et dégueux en supplément Le genre de film qui imprime ces images dans nos méninges et qui pourrait bien nous empêcher de dormir quelque temps Le synopsis de Candyman est plutôt connu par tous les fans de films d'horreur Un tueur en série peut être appelé en prononçant son nom 5 fois devant un miroir Une légende urbaine qui devient réelle quand un jeune artiste utilise cette histoire pour sa carrière Il va alors devenir fou et cela va déclencher une vague de violence Ce retour de Candyman est plutôt bon et mérite 4 vachures 5 Il t'avait choisi Il avait un projet pour toi Il est un tout bon Nous voici à la fin de cette News Gamer Et comme d'habitude si vous voulez retrouver plus d'informations il faut aller sur internet Oui il faut aller sur total-gum.com Vous retrouverez bien évidemment les news dont on a parlé dans cette News Gamer Mais aussi les plus anciennes avec toutes les vidéos entières Donc c'est plutôt pas mal et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Et si vous voulez nous retrouver et discuter avec nous en direct C'est important si vous voulez venir échanger Et bien ça se passe le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en soi-même en bas de votre écran Vous posez les questions et on y répond du mieux qu'on peut Et si vous avez raté lundi dernier et bien tout simplement il se trouve dans un coin de votre écran On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Halloween Kids C'est Jimmy Lee Curtis et Michael Myers qui sont de retour encore une fois dans cette suite Où bah évidemment c'est encore une chasse à l'homme On avait déjà vu un trailer sur le film Là on en a un nouveau et en fait on avait rien d'autre à vous montrer C'est pour ça qu'on vous remet ce film là On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine Salut Hey ! Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux ? C'est Halloween, on appelle le tour du quartier Vous êtes toutes seules ? Y'a un mec chelou avec un masque blanc qui arrête pas de... Où est-il ? Dessayez de jouer à cache-cache avec nous il croit Où vous l'avez vu ce type ? Le mât ! Oh mon dieu ! Courez ! Entrez chez vous tout de suite ! C'est quoi ça ? Ouvrez la porte ! Allez ! On a tué Michael Ma grand-mère a mis le feu Personne vous a rien dit ? Personne me dit quoi ? Michael Myers est toujours en vie Aucun homme n'aurait pu survivre à cet incendie Il y a 40 ans le croque-métaine est venu pour nous tuer Nous sommes les rescapés de Michael Myers On fait quoi ? Mais on l'affronte ! Maman, c'est à nous de le tuer On va le traquer et mettre fin à tout ça Il ne s'arrêtera pas ce soir Il ne s'arrêtera pas de tuer tant qu'on le laissera faire Quand on regarde où Michael a frappé On peut tracer une ligne Qui mène droit à sa maison d'enfance Il y a quelqu'un qui est rentré chez nous Il vient me chercher Mais c'est moi qui vais le trouver Si tu veux tuer quelqu'un, vas-y ! Michael ! Je veux lui retirer son masque Et voir dans ses yeux la vie qui s'éteint Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz